Grégoire Anglaire a créé sa brasserie dans les années 90. L'engouement pour cette première bière catalane a été quasi immédiat en Catalogne Sud. Une Catalogne avec laquelle la brasserie entretient une relation étroite. Les bouteilles et capsules sont achetées à Barcelone. La bière, elle, est fabriquée ici, à Argelès-sur-Mer. La crise politique catalane n'affecte pas pour l'instant cette activité. Mais Grégoire Anglaire est plutôt méfiant. Après la crise de 2008, où il y a eu un fort impact, c'est vrai que ça peut avoir un impact négatif sur l'activité économique. On a eu une part, quand même, près de 25% de notre activité en Catalogne Sud. Mais bon, on espère que ça ne va pas trop impacter, que ça va se calmer. 3000 hectolitres de bière sont produits chaque année ici. Aujourd'hui, deux distributeurs assurent la diffusion de cette bière autour de Gérône et Barcelone. Pour Elodie Anglaire, la crise catalane n'aura pas d'impact négatif. Au contraire. Il y a des entreprises qui disent qu'ils déplacent leurs sièges sociaux ailleurs, en Espagne, ou quoi. Les sièges sociaux, c'est virtuel. Ils peuvent être à Dubaï ou n'importe où. Par contre, les gens qui travaillaient à Barcelone hier ou en Catalogne Sud hier, ils vont continuer à travailler en Catalogne Sud aujourd'hui. Ces gens qui consommaient la bière Capedona, ils vont continuer à consommer la bière Capedona. Et ça ne va rien changer pour nous à l'histoire. Un consommateur local, il sera toujours là, il va continuer à consommer Catalogne. Et au contraire, il va assumer de consommer Catalogne encore plus. La brasserie Capedona fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Son implantation, solide, au nord et au sud de la Catalogne, devrait résister aux fortes secousses de la crise politique catalane. Sous-titrage Société Radio-Canada